Un jeu de 32 cartes est présenté de cette façon. On peut couper en cliquant sur l'indo bleu. Par exemple, je clique sur dame de trèfle et je vois apparaître ici la dame de trèfle en haut. On peut cliquer sur une autre carte, as de coeur par exemple. On voit l'as de coeur en haut. Le tour de magie. Le magicien ne voit aucune carte. Les cartes sont présentées en tas, par exemple. Il demande à cinq joueurs de prendre chacun une carte. Le joueur indique qu'il a trouvé une rouge. Le joueur 2, non. Le joueur 3, oui. Le joueur 4, non. Le joueur 5, non. Avec ces seules indications, le magicien retourne les cartes tirées. Evidemment, une explication qu'on va essayer de donner. La distribution des cartes qui a été choisi n'a pas été quelconque. Le magicien s'est arrangé pour que toute séquence de cinq couleurs soit unique. Par exemple ici, la séquence rouge, noir, rouge, noir, noir, n'apparaît que avec l'as de coeur, disque de pique, valet de carreau, etc. On peut vérifier que cette séquence est unique dans cette série de suites noir-rouge. Alors, elle apparaît. C'est rouge-noir, rouge-noir-noir, rouge-noir, 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 noir. Alors, on montre qu'il y a 2048 possibilités pour satisfaire cette curiosité. Il s'agit de suite de Bruisne, prononcée à la néerlandaise. Voici d'autres exemples de distributions qui conviennent pour ce tour de magie. On peut faire une copie d'écran si on veut. Encore une autre, encore une autre. Et une qu'on peut fabriquer à partir, par exemple, des 1, 1, 1, 1, 1, 1 marqués. Alors, comment faire ? Il est expliqué que le quintuplet suivant est calculé. Si on met 1, on obtient la carte 31. Si on met 0, la carte 30. Alors, la façon de construire est la suivante. Si la carte est déjà écrite, on écrit 1. Sinon, on écrit 0. Alors, ici, on voit que c'est déjà écrit 31. Donc, on écrit 0. Ensuite, le quintuplet suivant, c'est 29 ou 28. 29 ne figure pas. Donc, on écrit 1. Ensuite, c'est 27 ou 26. 27 n'est pas encore écrit. Donc, on écrit 1. Bon, je vais accélérer un petit peu. Ensuite, ça doit être 1, 0. 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Les 32 cartes sont distribuées et c'est une distribution qui convient pour un tour de magie. Alors, on peut toujours faire une copie d'écran et cette copie d'écran peut servir à présenter ce tour de magie en y mettant un peu de battleur. Le programme en flash interactif associé est accessible par le lien qui est sous cette vidéo.